bonjour à toi chers spectateurs la théorie du boxeur de nathanael coste c'est un film dont j'ai entendu parler par le biais de ma curiosité pour les sorties un petit peu annexes parce que je vous avoue que cette semaine il y avait quelques gros films mais j'avais surtout envie de m'intéresser aux sorties qui sont un petit peu en marge de tout cela et ce film là un petit peu pop est comme une évidence lorsque j'ai vu que le sujet était particulièrement ancré dans l'actualité et à partir de là j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple nathanael est passionné par l'agriculture qui côtoie régulièrement et dont il a toujours cherché à comprendre les rouages mais à l'heure de la grande crise du climat et du changement des cycles de la planète il s'interroge sur l'avenir de ce métier classique mélodique c'est comme ça que je définirai le documentaire de nathanael coste parce que j'ai pas forcément trouvé que le film était si surprenant que ça dans ses choix de composition ou de structure mais j'ai pas pu m'empêcher de ressentir cette richesse de connaissances qui se dégagent en fait à la fin de ce type de récit c'est à dire qu'on sent que son objectif à nathanael coste c'est de nous faire découvrir cet univers et surtout de nous faire découvrir les enjeux d'une évolution logique et pragmatique de l'agriculture avec les changements climatiques donc à partir de là en fait même si j'ai tendance à trouver le film un petit peu classique un petit peu convenu et un petit peu facile même en un sens par le biais de certains choix notamment le choix de cette voix off qui peut-être surplombe un petit peu trop le récit mais en même temps donne un petit côté carnet de voyage à ce long métrage et ben je trouve que au moins le cinéaste il a réussi à être clair à être précis dans ce qu'il a envie de raconter et à nous embarquer et en plus de ça je trouve que le film est riche de connaissances à la fin on en ressort en se disant j'ai envie de me poser des questions par rapport à ma manière de consommer l'agriculture et en plus de cela à la manière avec laquelle on a un impact sur l'évolution de celle ci au gré du temps et au gré malheureusement des changements de notre planète et du poids que ça sur la manière de faire de l'agriculture en 2024 notamment même si le film est déjà un peu daté puisqu'il se passe en 2022 tout de même chercher à comprendre un métier à lui donner une perspective à chercher à interroger au mieux le modèle qui régit la pensée la logique de ce mode de vie certains auteurs veulent absolument et parfaitement le mettre en relief quitte à questionner l'idée même de cinéma pour remettre joliment en perspective cela nathanael coste le fait au travers d'un documentaire peut-être un peu trop didactique dans sa démarche et dans le propos du cinéaste mais qui fonctionne tout de même particulièrement bien dans la logique non seulement de montrer l'évolution de ce métier mais également de chercher à comprendre avec pragmatisme et force à quel point les agriculteurs sont impactés profondément par cela en termes d'écriture et de mise en scène nathanael coste donc comme je l'évoquais à une structure assez simple c'est à dire que le film sonne vraiment comme un espèce de voyage ou de carnet de voyages donc l'objectif c'est réellement nous embarquer au gré des différents déplacements et les différentes rencontres que nathanael va faire par le biais de ce qu'il a envie de montrer ce qu'il a envie de raconter au travers d'un message qui veut surtout être dans un premier temps comment l'agriculture se passe aujourd'hui et dans un second temps comment gérer l'équilibre entre guillemets que l'on doit avoir avec la consommation d'eau et les ressources d'eau nécessaires pour pouvoir faire tout cela et c'est assez intéressant parce que le film est très bien découpé dans cet esprit là c'est à dire que typiquement ce genre de documentaire moi le gros défaut que je peux leur reprocher c'est d'avoir un message et peut-être au bout d'un moment de ne pas réussir à le tenir et que au fur et à mesure que le récit progresse ça s'étiole là c'est pas le cas parce qu'il ya vraiment deux récits qui se font il ya un premier récit dans le temps dans la narration de nathanel coste qui consiste à revenir sur différentes manières de faire de l'agriculture et surtout différentes manières de consommer pour nous l'agriculture de regarder celle ci et de se dire qu'est ce que je peux prendre pour éviter de soit surconsommé soit consommer des choses qui n'ont rien à voir avec la culture française donc ça c'est un premier temps et dans un second temps on bifure que sur le fait que aujourd'hui avec le réchauffement climatique on ne peut plus faire de l'agriculture comme on faisait avant et il doit y avoir un réel changement parce que sinon on va contre le mur et cette deuxième partie c'est la partie que j'ai trouvé la plus prenante la première elle est très didactique très didactique et on sent que nathanel coste en plus il a besoin un petit peu de constamment expliquer des choses donc peut-être que c'est la partie qui fait un peu plus document d'archives que réellement documentaire et dans un second temps c'est hyper prenant parce que là il ya un poids il ya une vraie intensité il ya quelque chose qui grimpe qui monte en plus le travail de la mise en scène de nathanel coste qui oscille donc entre témoignages face cam et mise en situation par le biais de soit des rencontres qui se font sur le terrain soit le par le biais tout simplement de captation de certains agriculteurs qui font leur travail et ben en fait ça tient tout le récit donc encore une fois c'est classique c'est un peu convenu et c'est pas forcément le genre de film duquel on ressort en se disant waouh c'est surprenant mais c'est typiquement le genre de documentaire où on ressort en se disant j'ai appris des choses et surtout je vois ce monde d'un autre oeil et en un sens même si c'est classique et ben j'en ressors avec la sensation que ce documentaire bah il est important le cinéaste veut dans sa forme ainsi que dans son fond être le plus clair et limpide possible ne cherchant pas forcément à trop en faire mais en même temps en cherchant être le plus évident possible dans la manière de porter et de construire le message de son métrage le scénario se voit ainsi devenir assez facile voire même un peu cliché dans le genre essayant avec le plus de clairvoyance de donner la perspective minimale au spectateur même s'il faut bien avoué qu'en faisant cela le réalisateur sait qu'il va être accessible quitte à être presque enfantin par moments dans sa démarche coste rend alors son film classique un peu convenu un peu trop minimaliste dans la construction de son fond mais c'est rendre son voyage divertissant tout en ayant un fond militant évident et un besoin de remettre ce métier au premier plan qu'il faut d'où de même saluer en termes de témoignages alors ce qui est intéressant c'est que nathanael coste il allait chercher des agriculteurs mais qui font chacun à leur manière de l'agriculture qui soit un petit peu différente ou en tout cas qui essaye de s'adapter par rapport à leur époque donc c'est assez intéressant parce que il choisit vraiment d'avoir des points de vue qui sont factuels qui sont dans l'air du temps et en plus des points de vue qui permettent d'avoir un vrai regard sur l'évolution de l'agriculture parce que la plupart c'est soit des gens qui sont lancés tout récemment donc qui a un regard jeune moderne soit des gens qui font ça parce que leurs parents faisaient ça et donc qui du coup ont à la fois le recul de mes parents faisaient comme ça et en même temps aujourd'hui je ne peux plus le faire comme ça donc c'est très intéressant d'avoir justement ces différents témoignages qui permettent d'avoir un oeil très large en fait sur cet univers là en plus qui plus est c'est rajouté par le fait que nathanael coste vient de cet univers connaît cet univers et donc par le biais de sa voix off emporte le récit et permet d'avoir comme je le disais des explications mais surtout un oeil connaisseur la grande présence du réalisateur sous la forme de voix off permet au film d'avoir une accroche certes simple mais qui marche très bien pour donner la perspective nécessaire à la portée de ce message évocateur au bout du compte la théorie du boxeur c'est un film qui est très classique je l'ai déjà bien répété dans cette vidéo donc c'est un film qui ne surprend pas mais dans sa manière d'être fait dans sa manière d'être structuré dans sa manière de véhiculer le message c'est un film qui est bien même très bien dans le sens où le message il est bien fait il est bien montré il est intense prenant il a de la logique il a de l'intensité il permet à la fois d'avoir un regard qui baigne un petit peu dans l'histoire de l'agriculture française et en même temps un regard très ancré dans notre époque et dans les enjeux de celle ci donc même si c'est classique c'est un film qui fonctionne et qui va certainement vous apprendre des choses donc rien que pour ça la théorie du boxeur de nathaniel coste si vous avez l'occasion de le voir en salle bah allez-y je pense que c'est un documentaire dont vous ressortirez certainement riche de connaissances ça c'est indéniable à plus